voilà c'est parti on est à 34% de batterie et on recharge en puissance alors ben on est à 90 franchement c'est super elle est donnée pour 87 en pointe normalement et là on a 34% et on est plus que la pointe on est à son max donc ça c'est cool donc je pense que chez électra c'est les mêmes bornes donc je pense qu'on avait mal fait la procédure donc là ben on va rester tranquillement un petit coup ici on va voir un petit peu je vous ferai le point niveau la courbe je sais pas si vous voyez on a 90 on peut pas voir dans la voiture donc ça c'est cool je vais surveiller pour voir quand c'est que ça descend donc génial 34% elle prend 90 ça c'est cool alors 9 minutes de charge on a pris 11 kilowattheures et en puissance on est à 77 on est stable à 77 depuis 43% donc on est redescendu d'un petit palier mais c'est plutôt pas mal depuis tout à l'heure donc on est passé sur un palier à 77 kilowatts on est à 52% mais il est stable il ne reste pas longtemps affiché donc en 11 minutes on a pris 14 kilowattheures donc on est descendu encore d'un petit palier voilà on est passé à 67 donc on est passé de 77 à 67 sur un gros palier je pense la courbe exact elle n'est pas disponible chez fastnet encore ils ont la courbe que du sls donc c'est intéressant de voir de voir un petit peu sur cette batterie nmc donc on prend ton jour 67 à 62 et puis on a pris 20 kilowattheures en un gros quart d'heure donc c'est pas mal du coup bah on va rester un petit peu là pour pour profiter de voir un petit peu cette courbe quoi ça vous intéresse d'avoir les courbes de recharge donc on va on va rester un petit peu mais si on n'a pas forcément besoin voilà on vient juste de passer à 70% et ça vient de descendre aussi à 60 kilowattheures de puissance alors c'est pris 25 kilowattheures en 20 minutes donc bientôt la moitié de la batterie voilà on va continuer un petit coup on est passé à 75 on est passé à 55 kilowattheures ça redescend tranquillement l'état 60 ça redescend ça vous donnera une bonne idée de la courbe de charge de la voiture on arrive à 80% on est à 52 kilowattheures puissantes donc franchement c'est bien c'est mieux très très bien même donc on avait préchauffé la batterie donc on a chargé en moins de 30 minutes 31,5 kilowattheures donc la courbe est vraiment belle on a 85% et on prend toujours 35 kilowattheures donc c'est bien alors on vient de passer 89 on est descendu à 26 kilowattheures de puissance 37 minutes 37 kilowattheures on va attendre les 90 et on débranche voilà on vient d'arriver à 90% donc là ça descend pile en dessous de 20 donc là il est temps de partir donc 38 minutes 37 kilowattheures allez bah on va reprendre la route